Merci. La France n'aime pas ses enfants. C'est ce que nous disait Dominique Attias encore le 14 septembre dernier et qu'il a redit tout à l'heure devant le tribunal de Bobigny, devant lequel il y avait un rassemblement pour s'opposer à cette ordonnance sur la justice pénale des mineurs. Et tous ces gens qui étaient devant le tribunal de Bobigny, ces professionnels du droit de différentes organisations syndicales représentant en fait la quasi-totalité des organisations représentatives qui s'occupent de l'enfance dite délinquante, je reviendrai sur les termes, ne s'opposent pas à ce que l'on réforme l'ordonnance de 45, à ce qu'on l'améliore, à ce qu'on la change. Sauf que pour eux, de leur analyse, et je partage leur analyse, ça ne va pas dans le sens de mettre en avant l'éducatif sur le répressif. C'est même le contraire, notamment par des biais de procédure. Sur la forme, déjà, on a commencé par une ordonnance. Et quelle ordonnance ? Puisqu'elle est arrivée en cours de débat dans l'hémicycle. On n'en a pas eu trace ni en commission ici, ni dans l'hémicycle au Sénat, ni en commission au Sénat, alors que c'était déjà passé par ailleurs avant ça. Drôle de méthode. Drôle de méthode. Et on nous propose un groupe de contacts. Alors à l'époque, c'était la mode de discuter de ce qui se passe à l'Assemblée, à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Depuis, ça fait un peu polémique, et je comprends bien pourquoi, puisqu'il est prévu qu'il y ait une séparation des pouvoirs, dont acte. Je n'y ai pas participé, puisqu'il me semblait que c'est ici que se passe la fabrique de la loi, et nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, on se demande, vu les délais, pourquoi ce n'est pas sous la forme d'une proposition de loi, que ce texte, ou d'un projet de loi, si tu étais mieux, si tu étais mieux, mais voilà, ma langue a fourché vu les habitudes récentes, un projet de loi, si tu étais mieux, vu les délais qu'on avait, qu'est-ce qui l'empêchait ? Qu'est-ce qui l'empêchait que ce texte soit sous la forme d'un projet de loi ? Rien. Rien, si ce n'est que l'on veuille raccourcir le temps de débat, et que l'on veuille forcer la main aux parlementaires et aux acteurs du droit en la matière. Et les juridictions ne sont pas prêtes. Moi, j'ai été étonné, dans la commission que j'ai présidée sur l'indépendance de la justice, que des chefs de juridiction, de leur propre initiative, me disent, au fait, monsieur le député, sur la justice des mineurs, juste pour vous dire, on n'est pas prêts pour son application. Il ne faudrait pas l'appliquer, sinon, ça va être un vrai problème dans la gestion des tribunaux, des effectifs, etc. Mais je vois que là aussi, eux, on ne les entend pas, alors que sur le fond, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec eux tout le temps. Et puis, la discussion qui est déjà engagée sur le volet réglementaire. Ah ben, c'est sûr, là, en termes d'anticipation, on est bon. On n'a même pas encore commencé les travaux en commission. On est déjà sur la déclinaison réglementaire en lien avec les organisations professionnelles. Finalement, la grande majorité des professionnels du secteur sont opposés à ce texte. Ils se sont réunis en collectif. Ils ont signé une tribune il y a plus d'un an. Nous avons organisé un colloque ici avec eux, dans la salle Colbert, à l'Assemblée. Et ils redisent leur opposition par une tribune qui est publiée aujourd'hui, que je partage. Et oui, monsieur le ministre, monsieur le garde des Sceaux, il est encore temps de retirer ce texte. De toute façon, il ne s'applique pas. Et je ne suis pas sûr que ce soit la priorité. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un enfant sur cinq sous le seuil de pauvreté. 3 millions d'enfants. 52 000 victimes de violences physiques ou sévices à la maison chaque année. Et c'est sans compter les 130 000 filles et 35 000 garçons qui sont victimes de viols ou tentatives de viols chaque année. 3 000 enfants qui sont enfermés dans les centres de rétention administratif à Mayotte. 300 000 enfants qui bénéficient à ce jour de prestations ou de mesures de protection de l'enfance. Oui, il y a des priorités sur l'enfance. Oui, il y a fort à faire. Oui, c'est un enjeu. Et la crise du Covid vient nous le révéler, aggravant cette situation particulière. Alors, est-ce que la priorité, c'est de faire d'un code de justice pénale des mineurs ? Non. De faire un code de l'enfance ? Oui. Oui. Et il ne faut pas confondre mineurs et enfants. Mineurs, qui est un terme pour se dire une qualification juridique, si on veut, un peu désincarné. Enfants, on voit ce que c'est. Le délinquant, l'enfant délinquant, c'est une vision des choses. Dans d'autres pays, on dit que ce sont des enfants en conflit avec la loi. Ce qui n'est pas exactement la même chose, ce qui ne porte pas le même objectif politique et philosophique. Là où on parle de réponse rapide et de gestion de flux, il faudrait parler de réponse individualisée et de gestion des enfants en tant que telle. Finalement, le point majeur qui aurait pu en être un, qui est la présomption simple, n'en est pas un, puisque il n'y a pas de présomption irréfragable. Le collectif des professionnels du droit propose une présomption irréfragable à 14 ans. à 14 ans et ils m'ont dit, vous savez, monsieur le député, c'est la moyenne de ce qui se fait en Europe. Il y a des pays où il y a une présomption irréfragable à 16 ans. Alors est-ce que là-bas, les délinquants de moins de 16 ans pullulent ? Non, je ne le crois pas. Encore une fois, quand Dominique Attias disait la France n'aime pas ses enfants, c'est parce que je rejoins le ministre Dupond-Moretti quand il dit non, il n'y a pas de laxisme de la justice dans ce pays et particulièrement pas dans les enfants avec un taux de réponse pénale quand même de 92%. Donc il est temps pour nous de retirer ce projet et de faire un vrai projet de loi discuté ici à l'Assemblée nationale pour un code de l'enfance.